Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, chers collègues, Dans une tribune parue dans les Echos, tristement célèbre, en novembre 2019, Antoine Petit, PDG du CNRS, met le feu aux poudres en déclarant qu'il faut pour la recherche une loi ambitieuse, inégalitaire, oui, inégalitaire, une loi vertueuse et darwinienne qui encourage les scientifiques, équipes, laboratoires, établissements les plus performants à l'échelle internationale, une loi qui mobilise les énergies. L'idéologie néolibérale de la future loi était posée. Cette idéologie, vous la partagez sans toujours l'assumer ouvertement. La LPPR accentue en effet la compétition entre les établissements, mais aussi entre les individus. Elle accroît les inégalités entre les établissements, entre les générations, au sein d'une même génération, ainsi qu'entre les femmes et les hommes. Elle fait basculer le modèle de la recherche publique française, basé sur la coopération, la stabilité, non seulement de l'emploi, mais aussi des moyens, avec les crédits récurrents comme base de financement, vers un modèle anglo-saxon qui ne dit pas son nom. Déjà en 2007, le glissement s'opérait avec la loi LRU, qui a mis en œuvre l'autonomie budgétaire des universités, sans leur donner cependant les moyens financiers suffisants pour fonctionner. Puis en 2008, avec le plan Campus, qui crée des pôles universitaires d'excellence, la mise en concurrence des universités s'accentue. Plus récemment, en 2018, la loi OR modifie les conditions d'accès à l'université, en instaurant la sélection et la compétition entre les étudiants, au lieu de répondre à la demande croissante due à la démographie, et d'ouvrir de nouvelles places dans les universités. Le désengagement de l'État dans le financement de l'ESR amène les établissements à se tourner vers l'investissement privé, ce qui a pour conséquence, entre autres, de limiter de fait l'indépendance et le pluralisme de la recherche. La communauté scientifique a très vite pris conscience de ce tournant idéologique qu'elle estime dangereux et mortifère pour la recherche. C'est pourquoi, depuis sa genèse, la LPPR entraîne une opposition et mobilise enseignants-chercheurs, personnels de la recherche, laboratoires, instituts nationaux, revues scientifiques, collectifs et syndicats. Ils multiplient les actions pour se faire entendre, journée de grève, tribune, pétition, courrier et table ronde. La crise sanitaire aurait dû nous faire prendre conscience que la logique néolibérale, guidée par la course au profit, nous mène droit dans le mur, au niveau économique, environnemental et humain. Et aussi de la nécessité non seulement de préserver, mais de renforcer nos services publics, notamment celui de l'enseignement supérieur et de la recherche. Mais, fièrement, méthodiquement, cyniquement, vous poursuivez votre mission de déconstruction de l'ESR, sans l'assumer frontalement toutefois, en le niant même parfois. Ce qui biaise les débats et les rend par moments tristement surréalistes. Ainsi, vous annoncez un budget historique, en trompe-l'œil en réalité, de 25 milliards d'euros pour la recherche d'ici 2030. Or, seuls 400 millions supplémentaires sont budgétisés en 2021. La majeure partie des investissements n'engage donc pas votre gouvernement, mais ceux à venir. En parallèle, pour pallier au manque de financement de l'État, vous facilitez l'ouverture de la recherche au privé. Il n'est donc pas étonnant que la grande gagnante de la LPPR soit l'ANR, qui voit son budget considérablement augmenter et que le principe d'appel à projets soit renforcé, au détriment des dotations pour charges de services publics. En effet, ce système basé sur la compétition colle parfaitement avec votre vision néolibérale. Loin de l'intérêt général, la recherche a désormais de plus en plus vocation à être un investissement et à produire du profit pour survivre. A l'heure actuelle, une vingtaine d'universités seulement captent 80% des financements de l'ANR et ce sont sans surprise les universités les plus prestigieuses. Vous laissez ainsi sur le carreau la majorité des établissements, limiter de fait les thématiques scientifiques et réduisez la liberté des chercheurs. Votre croyance en une compétitivité stimulante et attractive vous amène logiquement à supprimer l'air de rien le statut de fonctionnaire, peut-être trop sécurisant à vos yeux. Vous multipliez ainsi les contrats précaires avec la mise en place de CDI de missions scientifiques, de chaires de professeurs juniors, inspirés des tenure-track américains et de contrats doctoraux de droit privé. Démoder les investissements massifs pour les crédits récurrents, obsolète la confiance faite aux équipes, dépasser la collaboration de personnels stables et payer à la hauteur de leurs qualifications, disposant de moyens suffisants, de temps et d'un environnement de travail de qualité. On se demande vraiment pourquoi votre vision si enthousiasmante de la recherche n'entraîne pas l'adhésion. On pensait que ça ne pouvait pas être pire, hélas, on se trompait lourdement. À la grande stupéfaction des opposants au projet de loi, de nouvelles dispositions extrêmement contestées ont été apportées au texte dans la nuit du 28 au 29 octobre lors de sa lecture au Sénat. Elles ont été neutralisées, validées ou aggravées par la CMP le 9 novembre. La CMP est revenue sur la décision du Sénat de réduire à 7 ans la programmation budgétaire. L'amendement 234 du Sénat, qui subordonnait les libertés académiques au respect des valeurs de la République, a fait l'objet d'un rétro-pédalage, et c'est tant mieux. Il a été neutralisé, sans doute parce qu'il avait peu de chances de passer le filtre du Conseil constitutionnel. L'amendement 150 du Sénat, qui introduit à titre expérimental une dérogation à la qualification du CNU en permettant un recrutement local des professeurs d'université et des maîtres de conférences, est maintenu. C'est la porte ouverte à une remise en cause du statut de fonctionnaire d'État des enseignants-chercheurs et de leur indépendance, ainsi que le risque du retour au favoritisme et au clientélisme. En effet, si le statut de fonctionnaire a été créé en 1946, c'était pour mettre à l'abri des pressions de toutes sortes certaines professions, pour garantir une sécurité et une indépendance, permettant d'agir dans l'intérêt général, sans devoir se soumettre aux dictates politiques ou financiers. Avant-guerre, par exemple, un préfet pouvait révoquer un instituteur qui avait écrit, par exemple, dans une revue socialiste. Cerise sur le gâteau, l'évaluation de cette expérimentation est confiée au HCERS, dont le président récemment nommé, Thierry Coulon, est un proche d'Emmanuel Macron. Il est donc fort probable que cette expérimentation soit finalement généralisée. Enfin, le scandaleux amendement 147 du Sénat a été non seulement conservé, mais aggravé. Il introduit dans le Code pénal une disposition nouvelle propre aux établissements d'enseignement supérieur, sanctionnant d'un an d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende, le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l'enceinte d'un établissement d'enseignement supérieur, sans y être habilité, dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l'établissement. Mais la CMP va encore plus loin. Elle prévoit par un jeu de renvoi entre dispositions du Code pénal que lorsque ce délit est commis en réunion, les peines sont portées à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Bien que le ministère de l'enseignement supérieur assure que la mesure ne concerne que les personnes extérieures à l'établissement, ceci n'est pas précisé dans le texte adopté par la CMP. L'objectif de cet article est bel et bien d'empêcher tout mouvement de contestation au sein des universités. C'est une remise en cause extrêmement grave et sans précédent du principe même de la liberté d'expression sur les campus, des franchises universitaires et des libertés syndicales. Dans un climat déjà suffisamment oppressant, où l'état d'urgence sanitaire s'éternise, où le plan Vigipirate a été renforcé et où la loi sécurité globale, elle aussi très préoccupante, va être débattue, la pénalisation des mobilisations étudiantes est une pierre de plus à votre édifice. L'étude de la LPPR en procédure accélérée, à l'Assemblée comme au Sénat, a rendu quasiment impossibles les débats de fond. Son contenu ne changera plus. Vous scellez la déconstruction du service public de l'ESR. La communauté scientifique et une partie des parlementaires n'ont pas pu empêcher ce désastre malgré leurs nombreuses tentatives. Nous appelons donc nos collègues qui ont conscience que seule une recherche publique préservée et renforcée nous permettra de faire face aux nombreux défis à venir à soutenir cette motion de rejet. Je vous remercie. Je ne résumerai pas en deux minutes ce qui vient d'être excellemment développé, mais je voudrais vous dire qu'en témoin de la vie universitaire et de l'évolution des lois, je sais pourquoi j'avais voté pour cette motion de rejet avec une force de certitude qui s'ancre profondément en moi. D'abord, parce que j'en fais l'aveu, si je vous étais tombé sous la main du temps où j'avais 18 ans, j'aurais été condamné à plusieurs reprises parce que, en réunion, j'ai envahi la faculté de médecine de la ville de Besançon ainsi que la faculté de droit et également la faculté de science. J'aurais alors bénéficié de trois ans de prison et 45 000 euros d'amende. Et voyez-vous, madame, je n'ai pas le moindre regret de l'avoir fait. Quand j'allais à la faculté de médecine, c'était contre le fait qu'on impose le numerus clausus dont vous ne savez plus comment vous débarrasser aujourd'hui. Mais je mets de côté cette question pour quoi qu'elle ait une très grande importance dans les dispositifs répressifs que vous mettez en place. Seulement pour vous dire que lorsqu'on en a parlé d'autonomie des universités, il y avait deux rêves concurrents. Le premier était qu'elle garantisse la liberté de l'esprit et qu'elle permette aux équipes universitaires de chercher comme elles l'entendaient. Et il y avait une deuxième version, celle qui imaginait la start-up université. C'est celle que vous reprenez, et j'en veux pour symbole, le fait qu'il dépendra du président de l'université, de la promotion des chercheurs qui se trouvent là. Eh bien ça, madame, nous savons ce que ça veut dire. Nous savons exactement ce que ça veut dire. Nous savons quelle mise au pas cela annonce. Comme l'a déjà ailleurs fait sentir votre collègue, le ministre de l'Éducation nationale, lorsqu'il a osé mettre en cause la liberté de recherche des enseignants à propos de ce soi-disant islamo-gauchisme dont il prétendait trouver la trace dans les études de sociologie de nos universités. Ce que vous faites là est une très mauvaise action aux collègues. Il faut rejeter ce texte et donc voter pour la motion de rejet. Lors de la première lecture à l'Assemblée, nous nous sommes vivement déjà opposés à ce texte avec une trajectoire budgétaire qui ressemble plus à un mirage qu'à un engagement et même à une promesse, à des propositions de céder une mission, par exemple, alors même que ce qui touche l'université massivement aujourd'hui, c'est la précarité, s'ajoutent aujourd'hui des propositions formulées par la majorité au Sénat que la majorité à l'Assemblée nationale a largement approuvées et qu'elle a soutenues. Madame la ministre, vous aviez expliqué que jamais vous ne toucheriez au CNU. Rappelons quand même que c'est la majorité ici, la majorité présidentielle qui a validé les propositions de la droite sénatoriale lors de la CMP et qu'on peut dire que ce dont vous rêviez, en tout cas, la droite sénatoriale l'a fait et qu'aujourd'hui, vous n'avez plus qu'à l'applaudir. En tout cas, nous voterons cette motion de rejet aussi pour la méthode, mais c'est une méthode qui, évidemment, est extrêmement révélatrice du fond. Vous avez choisi d'examiner, de faire examiner cette loi dans un moment où les universités sont fermées. Lors de la première lecture, c'était dans un moment où le personnel se débatait pour savoir comment faire face à l'épidémie dans des conditions sanitaires dignes. Et aujourd'hui, avec les propositions que vous formulez, franchement, vous cherchez à mettre le feu aux poudres. Vous cherchez à mettre le feu aux poudres parce que vous ne pouvez pas nous expliquer ici simplement qu'il y aura des concertations parce que c'est réglementaire. Vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui ? Qui soutient à l'université votre proposition ? Pas grand monde, à part des députés en marche. Nous nous exprimerons dans un moment une nouvelle fois sur le texte de programmation pluriannuelle de la recherche. Pour ce qui est de la motion proposée par nos collègues, dans le refil de nos votes précédents, nous la voterons. En effet, contrairement à la communication du gouvernement, nous ne pensons pas que cette loi apportera les moyens indispensables à la recherche et à l'université. Elle ne permettra pas d'atteindre dans les prochaines années le 1% du PIB de recherche publique qui permettait enfin d'accroître les financements des laboratoires, de recruter davantage et d'augmenter les salaires. Elle n'apporte pas de solution satisfaisante aux universités dont on connaît la situation financière catastrophique. Quant à la précarité étudiante que la crise financière est venue encore renforcer et que vous n'avez traité qu'à la marche dans le PLF et les budgets rectificatifs, elle vient peser avec angoisse sur tout le monde étudiant. Elle contient en revanche des dispositifs d'emploi dérogatoire au statut des universitaires, statut qui assure notamment les libertés académiques et auxquelles nous sommes attachés. Cela nous inquiète. J'y reviendrai dans la discussion générale. Vous dites que vous allez ouvrir des discussions suite aux deux amendements qui ont été introduits par le Sénat et qui inquiètent vraiment énormément de chercheurs et la communauté scientifique. C'est un peu faire les choses à l'envers. Peut-être aurait-il fallu commencer par en discuter avec eux. Nous reparlerons de ces aspects-là. Cette loi constitue donc à nos yeux une remise en cause inédite des libertés académiques et de l'indépendance des universitaires, élément central des libertés publiques. Parce que nous considérons que la recherche et l'université sont plus que jamais essentiels pour notre avenir dans l'élaboration et la transmission du savoir. Parce que nous considérons que les principes d'émancipation et de liberté de penser sont fondateurs de la notion même de progrès. Et pour les raisons évoquées plus haut, nous voterons donc cette motion de rejet. Sous-titrage Société Radio-Canada